Salut à tous, j'ai un tennis carré mon fils. C'est qualifié pour la finale du tournoi ATP 250 à Sofia face à l'américain Marcos Riri. C'est la petite saison d'affilée qui diffusera au moins une finale sur le cycle principal. Quentin Carmen Nouri, il s'est qualifié pour la finale du tournoi de San Diego en battant le russe André-Rubier. 3-6, 6-3-6-4, il affrontera la tête de série numéro 2. Le norvégien en cas de Paris, donc il s'est défait de Grégoire Dimitrov. 6-4-6-4, chez les femmes en WTA de Chicago. L'Espagnol Gabriel Moubourouza a bénéficié du forfait de Marquette Abou de Chouva et la Tunisienne Hots-Jabour a vu le forfait de Elena Ribakina. La biélorussarina Zabalekar annonçait qu'elle était positive au Covid. A son arrivée en Californie a des quarts forfaits pour les galouettes. En vie réduit à 13 après avant l'enquête. 104 cartons jaunes et Toulon s'est incliné à sa castre lors de la cinquième journée, 27 à 16. tandis que les Etats-Unis ont battu le revêt 19 à 16 au match clallé du troisième tour et dernier tour de la jeune. des qualifications de la jeune Amérique pour la Coupe du Mont 2023 à Jeanne d'Alco dans le Colorado. L'Europe a terminé premier de la jeune Amérique du Sud avec deux victoires devant le Chili 15 à 10 et le Brésil 39 à 13 en juillet. tandis que les Etats-Unis ont battu le Canada. Ils ont été battus à l'année 24 à 21 et au retour ont gagné 38 à 16. Le barrage nord-américain se déroulera depuis sept ans. Un encyclisme sur veine Primoz Robich a remporté le tour des villes pour la deuxième fois après 2019. devant le portugais Jaume Hameda et le Canadien Macaoult. Le britannique Adamiette est troisième. et le belge Renko. Le bretannique Adamiette est quatrième. Le belge Renko. et le cinquième Paogacar a dû abandonner le franc. Le cinquième Paogacar a dû abandonner laissé David Godu a été victime du professeur et qui mange à Poussin. C'est qu'à ses 18e ville de Gare 26e. Alan Rioux s'est imposé sur la classique Loire-Atlantique, comptant pour la Coupe de France, députée près de Nantes devant Valentin Mados et Dorian Godot. Alan Rioux enregistre la première victoire de sa carrière professionnelle. et reprend la première fois du campement général de la Coupe de France de Jean-Elia Viviani. La première édition de Paris Roubaix Femmes a été remportée par la Bretagne. qui a attaqué des entames du premier secteur Paris et n'a plus été reprises en basket, en bicycée, limoges. C'est un Kino face à Nantes 85 à 86 grâce à Nick Johnson avec 27 points et 27 points. et qui part à nos télétudiants de Léo Vestermann. c'est un Kino face à Léo Vestermann. et qui part à nos télétudiants de Léo Vestermann. et qui part à nos télétudiants de Léo Vestermann. avant la mi-temps, Ronald Marge a égalisé la dominie de la fin. mais Bob Gray a sauvé la mille pour Monaco avec une intercession à l'entrée de la dernière minute avec 21 points. très bourras. c'est un Kino face à sur les 73 à 74 au prévu de Javel Eddy. alors cette rencontre a été marquée par le carton de l'intérieur. et qui part à nos télétudiants de Léo Vestermann. et qui part à nos télétudiants de Léo Vestermann. avec Damien Love campeuse! Da 10 points qui part à ton sustreux qui part à nos télétudiants d'études. le camp de T qui part à nos télétudiants de Léo Vestermann. qui part à fond le national du code 1, 020 à 532 haut point à 10 points. mais si on a mis de la fin. on est plus Patreon. et qui part à nos télétudiants de Léo Vestermann. En plus de 35 minutes, Poirot-Cortez a été battu par Bourg-en-Bresse, 71 à 79 à gré les 22 points de Brandon Jefferson, 10 sur 21 à 3 points. Côté pas loin, à noter la première, ce pavillon américain, les joueurs français n'ont marqué que 7 points, 7 points pour Hollande, 2 pour Ayaoui et 0 pour le bout. Chalon-Race s'est imposé, j'ai promis à face sur mer 85 à 88 avec 16 passes et 16 points, qui n'a pas décidé de coacher le tirer-notes, mais aussi 7 points et 8 rebonds pour Gagny Ayaoui. De son côté, le portail a battu Orléans, 89 à 72 avec Mehdi Engouma, 13 points, 4 points, 8 passes et 20 d'évaluation. Côté Orléans, Chris et Warren a été le meilleur marqueur avec 24 points. En tant que la veille féminine, elles ont été battues par 64 à 71. En tant que la veille féminine, elle a été le meilleur marqueur pour Gagny Ayaoui. En tant que la veille féminine, elle a été le meilleur marqueur pour Gagny Ayaoui. qui a gagné perdu avec 5 sur 25 à 3 points sur 20% face à des Bretonnes emmenées par une Margot de Youkou avec 40 points. et 3 sur 3 à 3 à 3 points et 3 sur 3 à 3 points. Époulé par Évile et Caillou avec 14 points. Tandis que Vinodak a battu son arrêt 48 à 90 avec 6 filles entre 17 et 17 points. Jeannelle Salou est la meilleure marqueur pour Gagny Ayaoui. Jeannelle Salou est la meilleure marqueur avec 17 points. à Tarbes Basketland, qui était sans son pivot, Carissa Dos Santos, Céline Salou est la meilleure marqueur pour Gagny Ayaoui. Grâce à Marie, elle parvient 19 points qu'elle restérit 11 points et Marie nous fout tous ces points pour une victoire à Tarbes. nous, 55 à 36, en vie s'est imposée face à Sarman et nous, 58 à 73, avec, emmenée par eux, Le premier en juin a été emmené par l'Américain. j'assume Bélix, 4 en points et 5, brebond et l'international, Nigérian on le dirait, c'est 12 ou 13 points. en moto je fais après un vendredi dominé par marque par 15h du Grand Prix des Amériques et Australiens. J'ai pu réaliser le meilleur temps des essais librières devant Takakaki Nakagami et Alex Rims. Johan Zarco est cinquième et Fabio Quintarao, sixième, sont qualifiés pour la Q2, Française Kobayani, vainqueur des deux derniers Grands Prix. A décroché sa troisième fois le deuxième en qualification des Grands Prix des Amériques devant les Français Marc Marquez et devant Fabio Quintarao et Marc Marquez. Quant à Johan Zarco, il sait qu'il y a celui sixième. En bas, les Parisiens ont battu ses soignes 45 à 22 à noter les huit arrêts du gardien. Il y a le courtier. L'arrière-droit, Nadim Ramili et Camille Sipiak, le pivot polonais autour de cette lutte, chacun. Tandis que, lors de la Ligue Ligue de la quatrième journée, Nantes a ramené le match nu au Dex. Vingt-sept à vingt-sept. Vingt-sept à vingt-sept, le gardien Nantes et Emine Nelson a fait douze arrêts. Mathieu Ong et Gabriel Lech ont mis six buts chacun. Un petit beau premier, c'est juste le vingt-sept au rivera San Buu. Un petit beau bri et cibuete et va au rivera San Buu. de Metz à Nice, vendredi 28 à 34. Les deux colis Paris et Thalé Gagné à Besançon 26 à 25 alors que Pourambresse a battu Nantes à 34 à 20, 27, brest, a battu Fiori et Ouvray, 38 à 25, a noté la première victoire de Fiori de Tulle contre Seine-sur-Pelle, 32 à 25, avec 10 buts de la croix. Dora Krulik pour sa première dans sa nouvelle match, a envolé sur Mou, a pris sa revanche de la finale du championnat face à Cannes, en remportant à 3 à 7 lors de la Supercoupe de France 25 à 25, 30 à 28, tandis que Mou a battu le championnat de Béziers et l'ordre de la Supercoupe en 3 à 7, 25, 17, 25, 19 et 25, 16 chez les femmes. Du côté de Tours, on attendait beaucoup de proches jouées en Brésilien. On a le championnat de Béziers, mais il était blessé. En préparation, il n'a pas pu jouer un match à championnat et il est finalement remplacé par le vrai guérot à Artur Euro-10. Vendredi à Déje. Une d'une similaire, il a frappé Toulon, Toulon lors du quatrième siècle, en amical à Robert- chooses à Montpellier. Abou Bacard de l'Eto, s'est effondré au sol, il est victime du retour total du temps d'ondager le droit et boucher qui met la fin à sa saison immédiate. Je ne suis loin de te débarquer en Europe après trois années. Trois saisons en Asie entre la Turquie, la Russie et le Japon. Le point du français a été engagé par le club polonais de Liban. On vient du championnat en quête d'un attaquant après le départ de Ronald de Rémenel pour la Corée du Silvia. Je ne savais pas que j'avais vu un jour quoi. Le Néo-Calédonien devra manquer la première journée qui a commencé vendredi soir avec un succès 371 avec 20 points de très fort. de Stéphane Boyer et un de Benjamin Toitier. Un cinquième évoluera en Pologne. Il s'agit de Nicolas Cézanne qui entame sa troisième saison à Résultable Journe-Vote-Église. Il n'en a jamais été sélectionné par Laurent Tilly, sélectionnaire de la France de 2012 à 2021. Il a évolué à Cannes et à Narbonne où il a progressivement glissé du poste central à celui d'attaquant de poids. En athlétique lors du marathon de Genève, la barre à Rémi-Kanidou, Grande-Gézanne-Béné, a battu les 10 km en s'imposant en 29 minutes 38 secondes. Alors qu'elle débutait sa quatrième courant se trouve de sa carrière, il a vu le champion du monde. Olympique de Tokyo a devancé le Kenya d'Agnès qui rope 30 minutes et 20 secondes, Le record du 10 km masculin appartenait à la Kenyane de celui de Javiki. qui est établi en 29 minutes 37 secondes après qu'en 2017. Chez les hommes le Kenya qui biocoublier s'est imposé en 26 minutes 51 secondes, Deuxième meilleur performant du monde de l'année devant son conseil compatrior, Félix qui pote vers 26 minutes 57 secondes bien fonctionné, qui pote 27 minutes 13 secondes, Je suis dit Mohade en 12 minutes après à cinquième place en 28 secondes, 28 minutes 32 secondes, mes lieux frères après à 8ème place en 28 minutes 49 secondes, Je suis dit Julien Wander a terminé 11ème en 28 minutes 59 secondes, Je souligne Jacob Gueye a remporté le marathon de Londres en 2 heures 17 minutes 43 secondes, Devant les étudiants de YouTube, Devant les étudiants de YouTube, A Jimbo, 2 heures 17 secondes, 17 minutes 56 secondes, A Douai, Becquere, 2 heures 18 minutes 48 secondes, C'est son nouveau record personnel et la nouvelle performance mondiale, De tous les temps, De tous les temps, Le record du monde, Ce record semis s'appartient à une autre Kenyan, Marquise, Marquise qui est allée en 2 heures 7 minutes et une secondes en 2017 à Londres, Jacques Gueye qui a gagné le marathon de New York en 2019, A aussi détenu les records du 10-15 et 20 km du semi-marathon, Il n'était pas aux yeux, contrairement aux autres favorites. J'étais au piano à celui qui s'opérate en 2 heures 18 minutes 54 secondes, Et c'est la même première fois que le 5 marathoniennes termine sur les deux heures 19 minutes. Sur les hommes, la victoire est revenue à l'Éthiopien. C'est un cinéma qui a remporté en 2 heures 4 minutes et une seconde devant le canyon. Vincent Kippo, il y en a 2 heures 4 minutes et 28 secondes, déjà deuxième. L'an passé, il y en a un autre éthiopien. Mourini Granou, 2 heures 4 secondes, 4 minutes et 41 secondes. Et il m'a abandonné lors du marathon de sa poro et au lit et tout. Éliminé de la grande finale à la France à terminer 2ème. En équitation, elle assure son match en division 1 à Paris-Solene en Coupe. Lorsque, dans le cadre de la finale de la Ligue de la Coupe des Nations, les quadruples champions du monde dans son place, Gabriel Pépa et Guillaume Sijero ont remporté à l'épisode des matcheurs, il revenait à la compétition après 20 mois d'enfance. Quant à Adam Pio, il a confirmé à l'épisode, il a signé un très bon livre sur Daphne, avec 2 quadruples beaucoup piqués et un saco. Il a remporté au livre avec 177,79 et la compétition avec 256,25. Il était 3ème à l'épisode des qualifications. Vendredi, il s'est classé 2ème au terme de la Coupe des Nations en Coupe. En équitation, l'équipe de France s'est classé 2ème au terme de la Coupe des Nations en Coupe. Devant la Norvège, 21 points, la Suisse 25 points et l'Italie 43 points. Quant au Canada et l'Uzbékistan, ils ont décidé de ne pas concourir à l'Italie et reléguer en deux indivisions la saison prochaine à Maine, l'Espagne, le Pays-Bas et le Brésil et la Seine. L'Irlande et les États-Unis n'appellent pas de diputérons la finale. L'Irlande tentera de conserver son titre. Souvez-moi son match à l'île du jour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...